Survivants, survivantes, bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle où nous allons découvrir le tout premier paquet imprimé de Fallout, le jeu de cartes fan-made intitulé Tragique. Alors, comme vous pouvez le constater, il est encore emballé, il n'est pas du tout ouvert encore. Déjà, on peut remarquer que la qualité d'impression, en tout cas sur l'étui, ne semble pas trop mauvaise. Là, il a pris un jeton, mais je pense que ça doit être moi qui lui ai infligé tout à l'heure quand je l'ai remis dans la boîte. Donc, voilà. Voyons voir, les bords sont un peu serrés à gauche et à droite, il faudra peut-être que je revoie ça. Et sinon, le reste, ça a l'air bien. On voit un micro liseré noir tout autour de Tragique, il se voit vraiment à peine. Il faudra quand même que je vérifie ce point-là, et sur les côtés, ça va. Alors, je vais commencer déjà par l'ouvrir. Alors, la couleur est plutôt jolie. On voit quand même l'impression blanche du carton. Donc, on voit un peu comment il a été fait. Alors, l'écriture derrière. La guerre, la guerre ne change jamais. Enfin, ça, c'était avant. Découvrez Tragique, le jeu de cartes Fallout fan-made, le jeu dans lequel la guerre change à chaque partie. Trouvez un ou plusieurs adversaires, choisissez vos traits, vos compétences, constituez votre bibliothèque de 60 cartes en sélectionnant moins deux decks spéciales différents, non fournis dans cette boîte deck de base. Puis, affrontez-vous dans des combats mémorables. Jusque là, ça va, c'est lisible. Cette boîte deck de base contient 7 cartes points d'action spéciales de base, 27 cartes traits, 18 cartes compétences, une carte suivie de l'irradiation, il y a un petit problème, le I devrait être en majuscule, une carte résumée des capacités, les cartes ne sont pas aléatoires, livré de règles téléchargeables à l'adresse suivante, Cutly Tragique Phogène, nécessite d'être complété par au moins 6D à 6 faces, de quoi suivre l'évolution des points de vie, ainsi que d'au moins deux decks spéciales différents. Interdit à la vente, tout droit réservé à Bethesda Softwork LLC, produit avec l'aimable accord de Bethesda France et le soutien de l'association Fallout Génération. Ne pas jeter sur la voie publique, déconseiller au moins de 13 ans, de 2 à 4 joueurs, jouables gratuitement sur Tabletop Simulator, adresse Cutly Tragique TTS. Il n'y a pas de mention légale de type Commission Européenne, puisque le produit n'a pas vocation à être vendu sur le marché. Et voilà, alors 13 ans, pourquoi ? C'est comme le Magic, en fait. J'ai repris tout simplement. Les illustrations, les petites illustrations, je regarde un peu. Ça a l'air d'aller. Ouais. OK. Et je regarde un peu sur les côtés, là. Est-ce que c'est bien aligné ? Voilà. Il faut que je regarde un petit peu. Ouais, c'est bon. OK. Allez, le moment décisif. Alors, l'imprimeur nous a prévenu que cette version, il y avait peu d'espace. Et en fait, non, pas du tout. Ça rentre impeccable. Il n'y a vraiment rien à dire. Alors, par contre, il n'y aurait peut-être pas la place de mettre un petit livret. Il faut que je regarde, là, comme ça. Ah oui, non, il n'y a pas du tout, du tout, du tout, la place de mettre un petit feuillet. Il faudra la mettre à part. Voilà. Parce qu'il y aura un feuillet de règles fourni. Mais je pense que je ne pourrais pas le mettre à l'intérieur. Alors, on découvre. On découvre ensemble. Alors, c'est marrant. Elles sont très fluides, les cartes. D'habitude, on a l'habitude que ce soit des choses très compactes. Alors, voyons voir. Alors, bon, on va déjà. C'est agréable que ça soit fourni sous du papier, comme ça. Tiens, je vois un trait de découpe, là. C'est pas très... C'est pas terrible. Voyons voir. Et, effectivement, les cartes ne sont pas du tout à la bonne taille. Elles ne sont pas du tout, du tout à la bonne taille. Du coup, je ne peux pas juger du trait de découpe, là. OK. Cela dit, cela dit, cela dit, on avait une crainte concernant les couleurs à cause de ce qu'on appelle les profils colorimétriques. et, en fait, ça va. Alors, voyons voir. Le papier... Le papier est doux. Il n'y a pas de grain, en tout cas. Il n'y a pas de grain. Il faudrait que je regarde un peu plus près avec une loupe. J'ai l'impression qu'il y a une petite compression. Peut-être une compression GPS ou quelque chose. Il faudrait vraiment que je regarde. Et, alors, les cartes sont un peu fines. Alors, elles ont l'air épaisse. Elles ont l'air épaisse, mais on voit un peu à travers. Ça, ça me... Alors, en même temps, la lumière qui est juste en dessous, elle est vraiment très puissante. Donc... Bon, en tout cas, voilà. Il y a un problème d'impression. Ici, par exemple, l'arrière-plan est mal centré. Viens voir, sur toute... Ah, oui. Il y a un peu quoi l'écorcherie, comme ça. Ouais, 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 ouais. Effectivement... OK, bon, c'est normal. C'est un paquet de présentations. C'est la toute première fois, d'ailleurs, que l'imprimeur, il utilisait une planche coupée en 6 mm de rayon. Du coup, je ne peux pas savoir si ça correspond. Mais si on regarde, ça a l'air de correspondre. Mais je ne vais pas pouvoir en être persuadé. Alors, du coup, oui, forcément, les cartes sont légèrement plus petites que ce que j'avais dans la tête. Alors, l'écriture, il y a encore plus. Cela dit, c'est vraiment lisible. Je suis content parce que la police, la fonte utilisée, est vraiment lisible. Alors, on va... revenir... Alors, les cartes sont peut-être mélangées dans... Oui, elles sont dans le désordre. Très bien, très bien. OK, OK. Ah oui, alors, ça, forcément, ça, c'est peut-être une des cartes les plus critiques parce qu'il faut être sûr que ça soit lisible. Sauf que là, il y a tellement de textes. En tout cas, les noirs sont beaux. Les noirs sont beaux. Très bien. Alors... Pour la confrérie. Ad victoriam. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais... C'est pas... C'est pas trop mal. Moi, ce qui m'intéresse aussi, ce sont les petits rubans en bas à droite. Le numéro de la carte, ça va. On a une très bonne précision, donc je suis content. Ouais... Ouais, ouais, ouais. Alors, on va... Hop. Hop. Résistance aux produits chimiques. Alors, pourquoi les cartes sont mélangées ? Ça, je sais pas. On sent un petit peu la découpe sur les bords des doigts, là, par contre. Ah, la carte de suivi de l'irradiation. Une ancienne version, d'ailleurs, qui a été mise à jour. Alors, ce qui m'intéressait sur celle-ci, c'était... Est-ce qu'on arrive bien à lire ? Ouais, on arrive bien à lire, mais... C'est cryptique, quand même. Ouais, je me demande s'il faudrait peut-être pas... Faire quelque chose pour la taille de police. Voilà. Je dirais que cette taille de police, vraiment, ça va. Alors, celle-là, par contre... Ouais, OK. Donc, typiquement, celle-là, c'est juste illisible. Celle-là, c'est illisible. Il va vraiment falloir faire quelque chose pour celle-là, par exemple. Donc, de toute façon, pendant la phase de relecture, là, on a mis en place de nouvelles règles, en particulier en ce qui concerne le trivia, c'est-à-dire le texte d'ambiance. On l'a drastiquement diminué. Ce qui m'attriste un petit peu, mais bon, malheureusement, on ne peut pas trop faire autrement. Alors, lui, c'est l'ancienne. Une illustration. Je pense que la nouvelle ne sera pas tellement plus différente. Alors, celle qui ont les bords blancs, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je voulais voir par la découpe, c'était... Ouais, vous voyez, là, par exemple, sur celle-ci, il y a vraiment un demi-millimètre de trop d'un côté coupé et pas assez de l'autre. Donc, la carte n'est vraiment pas trop bien centrée. C'est pour ça qu'il conseille de faire du bord perdu pour que vraiment... Sauf que moi, quand je les génère dans mon logiciel, je ne peux pas générer un autre bord perdu. Il faudrait que je trouve un autre moyen, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas faire toutes les couleurs à la fois. Donc, il faut que je réfléchisse à ça. Et oui, elle est d'ailleurs sur toutes, elles sont... Ouais, voilà. Je ne sais pas pourquoi l'imprimeur, il n'a pas compris la taille, parce que... C'est son boulot. Donc, je suis un peu surpris. Et voilà, vous êtes magique. Oula, oui, celle-là est... Pouf ! Il y a intérêt de prendre des lunettes, hein. Moi, ça va, je suis myope, donc c'est à distance que je n'y arrive pas, mais de près, bon... Ceux qui ont du mal à l'air de près... Oh, alors, celle-là, pouf ! Ouais, ouais, ouais. Très bien, très bien. Bon, il n'y a pas de bavure ou de choses comme ça. Je crois que j'ai vu quelque chose tout à l'heure. Mystérieux, ça va, Grif mort, Super Mystique, 8 ans de seconde génération. Je crois que j'ai vu un truc là tout à l'heure. Je ne sais plus c'est laquelle. Voyons voir. Ouais, il y a celle-là, réparation, il y a l'accent qui dépasse. Bon, c'est peut-être pas trop grave, et médecin aussi, ça dépasse un peu. Bon, franchement, c'est pas trop grave. Puis ça fait partie un peu de l'ambiance du truc. Je dois également regarder les... les textes qui sont un peu écrits en épais, comme ça. Bon, ça, on arrive bien à lire. Il n'y a pas de bug particulier. Ouais. Alors évidemment, lorsque la carte, elle sera dans la bonne dimension, le texte sera légèrement plus gros, sachant que, en plus, on a mis en place cette manière de refaire certaines cartes pour que, justement, on ait plus ce problème de taille, là. Normalement, ça devrait aller. Mais je pense qu'il y a quand même certaines cartes où ça va être quand même écrit un peu petit. Alors on va refaire un tour sur chacune des cartes. Et pour vraiment... Celle-là... Pourtant, j'ai essayé de mettre les plus... les plus utiles, les plus importantes, en mettant le moins de blabla possible. Bon, ben, il y a quand même du blabla, quoi. Voilà. Bon, en tout cas... En tout cas, les cartes, elles rentrent vraiment bien dedans. J'ai pas... J'aurais pas besoin de refaire le template. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi j'ai les traits là ? Ça, hop. Bon, bon. Ok. Ok, très bien. Tout ça, c'est le paquet de base. Donc les fonds sont jaunes. Enfin, les dos sont jaunes. Les cartes de jeu normales. Donc pour l'instant, j'en ai pas. Ça, c'était juste le paquet de base pour essayer. Ils sont bleus, ceux des jeux de base. Donc, en tout cas, on arrive bien à lire. Là aussi, je m'inquiétais que ça soit trop sombre, là. Peut-être... Peut-être écrire compétence en blanc. Parce que c'est vrai que... Peut-être qu'on voit un peu mal. Que c'est une compétence. Je vais faire des tests. Et puis... Et puis, voilà. Très bien. Très bien, très bien. Et bien, survivant, survivante, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la communauté Fallout Génération pour suivre l'évolution du projet. et je vous souhaite une bonne apocalypse à tous. Bye !